... Les téléspectateurs et fans de ce programme mythique de Canal 2 International ont hâte d'assister, disent-ils, à la production de l'émission Caravane Mobile. Quand j'ai vu Caravane Mobile entrer dans la ville de Garoua, j'étais vraiment très content, j'étais épaté par les émotions, donc j'étais vraiment très agréable pour cela. Enfin, on a Caravane Mobile à Garoua. Moi, je souhaiterais même qu'on ne se limite pas à une seule émission. S'il faut faire des arrêtements, qu'on fasse deux ou trois, parce que Garoua est assez grand et on a des quartiers populaires. Alliant culture générale, information et divertissement, Caravane Mobile, qui se déploie à Garoua après les étapes d'autres grandes villes, aura droit sur le terrain à une forte mobilisation. Ça me fait bien de voir les camions à venir ici à Garoua. On est vivré sans à l'aise, on voit André, les caravanes, André ici à Garoua. Comme c'est la première fois que Canal 2 prend pour siège de mobilisation la région du Nord, j'espère que vous allez inciter et amener les thématiques sur la cohésion sociale et l'incitation de la jeunesse au civisme. A l'unanimité, dans les rues de Garoua, l'on salue cette descente de caravanes mobiles. Les autorités de la ville, chefs lieux de la région du Nord, n'ont pas caché leur adhésion à cette initiative. Déjà, il faut remercier les initiateurs. Parce que Canal 2, c'est un partenaire avec lequel nous travaillons depuis longtemps. C'est un partenaire professionnel dans ce qu'il fait. Donc nous sommes satisfaits des prestations de Canal 2 depuis toujours et davantage encore aujourd'hui par cette équipe qui nous rend visite. La population de Garoua, c'est une population qui a toujours été accueillante. Donc, comme je dis, toutes les couches sociales de nos dix régions sont représentées dans la ville de Garoua. Et les villes, les pays voisins également, les populations des pays voisins également, vivent en harmonie avec la population qu'elles ont trouvée. Et les villes, les pays voisins également, les pays voisins également,